Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Dap ken depen anpil nan peyi d'Aïti a 25 octobla li pase. El pa pase trop mal. En fet, se peut-et yun nan eleksyon kote gen mwes friksyon ki existe depi 25 nan PCMete Sisteme Demokratik nan peyi d'Aïti. Bet nan, dat sa a fini, kouni an kounen, genyen po seleksyon pou nou jire. Nou note ke anpil moun ap fè deba, diskusyon nan radio, ap vou re, ap pède, di kousa ke se yo genyen, persan pa perdu. Mwen nou wese pou, patikoulyaman pou la prezidans. Se kom si jou sa, pat gen eleksyon kote fèt pou la munisipalite. E mèm bezyem tou léislatif la, patrou pe potan. Dok, nou bra lese gade jou di ya, ke tout parol kap fèt la, foun kapab konsantre nou sou la base, lè kolektivite teritorial. Tout kaisel an base ko batil. Pou nou fè sa, nou genyen vreman un spécialiste ki gen expériyos tre long an de sektèr publik la, patikoulyaman nan minisipalifikasyon ki refléchi sou kolektivite teritorial. Mou sou ekri de liv deja kap fèr refléksyon sou sa, men nou pa bas se importas a sa. Dok nou pa lfoun diskusyon pou seleksyon pou nou gade rèalman, menm se nou koni ki eski genyen an, tout ba étape ase bien, poublemi pou kwa prezidou, tout ten pa kou rense gade bas ka la. M. Claude Gompier, mersi kou repou na invitation noua. Mersi ou, frère moi te remercié parce ke vremmen il était temps ke plus mende au courant de disponibilite et réflexion sa. Kasi Claude Gompier sou ta résumé l'mouno? Olé tout simple, no premier livre la, kou estemte dit le parcours de fonctionnaire public, j'ai expliqué, sorti de l'étranger avec une maitrise, je suis rentré à l'IDAI, de l'IDAI au ministère de l'agriculture et postérieurement, particulier au ministère de la balnification, tout après t'as mes services à d'autres ministères comme le ministère de l'Intérieur, où j'ai eu effectivement l'opportunité de travailler sur la nécessité effectivement de faire des collectivités territorielles, des entités qui réellement sur lesquelles s'assoient le processus de développement national. Leur, yo dit moumoun, fonctionnaire public, ki perception kéoginelli? Eh bien c'est sa, premier livre, c'est plus sa me développer pour montrer yo ke, etre fonctionnaire public, il faudra avoir la vocation. Et tout kou de formation ke mtabba, imte toujours dit yo, tout sa n'a pas apprenne la, si nou pa mette yo en exécution, pendant n'a fait pas kou n'administration publique, nou pa fangye, parce qu'en réalité, n'a plus personne ke kéoginelli n'administration publique pour qu'on prenne libra l'rish. C'est un service. Et le service dépend du métier qu'on choisit et la vocation qu'on se donne à partir de ce métier. Et c'est peut-être ça la, très difficile pour un fonctionnaire public, ki fè cariel, et il y a toujours kou de dire que garder le cap machine à l'arrière. Mais ça peut empêcher qu'on moune, gène doit gêne l'autre activité, moi j'en ai d'autres, en particulier au mot, puisque le métier, c'est agronome à la base, je fais l'exploitation agricole, ça ne réussit pas toujours, mais ça marche comme pour les paysans. Donc on diversifie, c'est ça entre eux. Non mais c'est pas fèl, on va prévoquer le côté. Maintenant, est-ce que ce que tu as fait même par Kouroula, est-ce que tu as fait? Ça, c'est une question philosophique. Vous avez fait tout le monde, vous ne faites pas ça encore. Non, c'est tellement difficile, mais je crois que le choix que j'ai fait, depuis que j'ai eu l'opportunité d'étudier au Mexique, j'ai décidé d'entrer en Haïti. Ce n'est pas toute l'opportunité pour m'expatrier, je ne suis pas expatrié, je crois qu'il n'y a toujours qu'à faire le même choix. Ok, bon. Maintenant, on entre dans le livre là, Gouvernance de proximité et collectivité territoriale en Haïti. Pour qui ça que m'insiste depuis l'au fin de l'éblier le livre, ça m'a dit à fond de faire un rencontre sur ça, et m'a dit le tâleur là, m'a pensé que l'on a eu et que Haïtiens fèrent c'est que nous concentrons sous tête là. Même le parti politique yon, yon bataille pour dire, bon, c'est mon besoin président. Lorsque son seul place, c'est qu'on a eu l'éti bon, je vais descendre dans le sénateur. Après ça, je vais descendre dans le député, jusqu'à ce que je arrive dans le municipalité avec collectivité ou kazèk-kazèk. N'a pas si politique comme si kazèk-kazèk là, c'est pour le monde qui n'est pas important. Est-ce que réellement, de papa ou quoi, ou pensez que nous a construit pays-là, même si nous avons fait bonne élection, bon monde, extrêmement compétent, est-ce que nous a développé pays-là en concentration vers Paul-le-Rosa ? J'ai eu l'occasion pour m'de-roge ou Antique, puis allez-moi d'y mettre écrit sous ça. Il dit que j'aime écrire le livre là, j'aime changer parce que c'est quoi ça me pensait, parce qu'effectivement, Sam Abdilal pas correspond du tout avec jeunesse, la Cap-Montéa. Et on va être récemment pour faire que ce soit dit du point de vue politique, garde-je pas l'importance à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on connaît l'élection, ça qui saute pas, c'est la kazèk-kazèk-kazèk ? Kazèk, c'est 25 décembre ? Ce qui veut dire que il faut prendre comme collectivité depuis bas, depuis bas niveau, donc ça n'intéresse pas la nation. Alors que c'est la base, c'est la structure de base de développement futur de ce pays. Parce que si c'est pas au niveau local que les besoins effectivement sont estimés et que les potentialités sont identifiées et qu'on encadre les élus de ces espaces-là pour que la satisfaction des besoins des populations locales soit progressivement faite, nous n'y aurons nulle part. Il est facile de critiquer. Je ne perds pas. Non, il est facile de critiquer les membres du gouvernement ou encore partis politiques. Mais publique là tout. Il n'y a pas trop bouché ça tout. Il faut d'accord avec nous. Non, mais il faut admettre parce qu'il y a un chapitre-là qui me développe effectivement, c'est la structuration des partis politiques. Parce que son entité, effectivement, si il n'y a pas accepté de moderniser les, ne pas priver nulle part, parce que jusqu'à présent qu'on est, la majeure partie de nous n'a pas appartenu à un parti politique pour qu'ils aillent. C'est un bâle qui est très simple. C'est que le niveau de participation au bâle, ce n'est pas le bâle ou pas le vote, mais il manque démocratisation et transparence à l'intérieur d'eux. Donc le simple entrepreneur, le simple citoyen qui va voter, c'est pour ça qu'il est plutôt sentimental quand il vote. Parce qu'il n'a pas de formation politique qui lui permette de croire que s'il va être mandataire, par exemple, de partis politiques, comme cela vient de passer. Comme c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas aussi. On n'a pas le payer. C'est sa contribution à partir du besoin qu'il ressent de faire partie d'un groupement humain et y a une vision pour sa localité. Mais ça ne veut pas quoi venir. Donc le principe même de payer un mandataire va à l'encontre de l'organisation qu'on veut mettre en place. Et à l'encontre de la prise de décision, d'engagement de tous citoyens au niveau local. Parce qu'au fond, comment un pays peut se développer sans que l'identité locale et l'engagement local ne soient pas des instruments de tous citoyens qui vivent dans une grumeurité ? Par exemple, moi je suis originel de la Thibonais, je suis domicilié à Port-au-Prince. Est-ce que vous savez que la loi de 82 sur la commune prévoit que la commune de la petite rivière de la Thibonais devrait informer la commune de Delma, par exemple, puisque j'habitais à Delma, de modus et de transfert de domicile ? Mais ça n'existe pas. La commune de Delma ne sait pas si je vivais dans la commune de Delma. Parce que je ne suis pas propriétaire à Delma, mais plutôt propriétaire à la petite rivière de la Thibonais. Maintenant, pour proposer ce qui est très important, l'aspect de bénévolat, je ne sais pas si j'ai fait des groupes du monde de l'Olympique, pour qu'on ait un paquet de travail dans ce système malgré son volume large que le comité olympique que FIFA a fait, il y a des bonnes bénévoles qui viennent à ça. Et pour que ça s'attire à l'attention pour ce que je dis là, non seulement les mandataires, mais il y a combien d'étudiants qui ont gagné à l'Université de l'État qui a payé un gap d'ail. est-ce que même au niveau de bureaux de vote nous ne pas supposer que les professeurs, les notables qui impliquaient pour diminuer cette histoire où l'élection coûte toute l'agence et tout le monde dit que c'est blanc, 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 mais moi j'étais responsable, je n'avais permis aucune fraude et il n'y avait pas de sous. La preuve est que quand on a fini de fermer le bureau, à l'époque, on ne venait même pas chercher les boîtes ni la liste. En deux fois, j'étais personnellement les déposé ou sur les perrons de l'administration communale parce qu'il n'y avait personne qui les prenait vu que les résultats étaient déjà connus. Or, il n'arrive qu'effectivement, je ne vois pas comment on peut demander à un citoyen de la même façon que la justice. On demande à un citoyen de faire partie des jurés qu'on ne peut pas demander à un citoyen de donner cette journée à l'État. C'est aussi simple que ça. Mais, il faut voir que nous sommes dans une situation très difficile et de tutelle et que la tutelle a ses conditions. c'est comment on peut expliquer pourquoi on est obligé de dépenser tant d'argent ce qui n'est pas réellement une indication que nous allons quelque part de manière très positive dans la vision de développement de ce pays. Tout à fait. Gouvernance de proximité, collectivité territoriale en Haïti et l'architecture charpente qui est-ce 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 pour faire une meilleure gouvernance de proximité dans le pays d'Haïti ? Bon, fondamentalement, je vais l'arrêt de 8 chapitres mais nous allons parler de 2 chapitres. Je vais l'arrêter avec réellement de l'analyse du concept actuel de gouvernance globale pour déposer uniquement sur chaque intéresse et nous-là chaque gouvernance de proximité. Parce qu'il faut le gouvernement de proximité par autre chose que la compétence qu'un groupe moyen humain que sont les collectivités territoriales localisées quelque part dans le département et ayant les moyens de satisfaire les besoins de la population. Or, ce sont les élus qui sont et une des caractéristiques fondamentales c'est que ces collectivités doivent être dégérées par les élus. Autrement dit, il faut la population, le territoire, les élus et la capacité fiscale. Or, il a fait qu'effectivement ce sont ces gens qui sont sur le terrain, qui sont connus de la population, qui sont réellement les seuls à pouvoir assurer le leadership du développement de la localité. Bien sûr, assister, comme le prévoit la constitution haïtienne, de ce qu'on appelle les assemblées municipales alors que dans le temps il n'y avait pas d'assemblées mais il y avait plutôt des assesseurs communaux qui étaient pris parmi les notables et parmi les gens qui représentaient les quartiers. Donc au fond ces gens n'étaient pas élus mais c'étaient des gens qui étaient connus et qui devaient assister le maire. Maintenant avec l'Assemblée municipale, si nous partons au niveau des collectivités territoriales de l'Assemblée de la section communale municipale et de la section communale, ce sont les seuls élus directs avec le président de la République parce qu'ils sont élus directement, ils ne sont pas élus indirectement, ils sont élus directement par la population de la section communale. Or il arrive que c'est la collectivité territoriale la plus maltraitée, c'est elle qui n'a pas l'indépendance pour gérer la section, qui n'a pas de contrôle sur la fiscalité, il n'y a pas de la fiscalité de la section communale. Donc elle est obligée de remonter à l'Assemblée municipale pour faire valoir son point de vue. Or l'Assemblée municipale n'a jamais été mise en place pour arriver à l'Assemblée départementale pour couvrir l'ensemble de la collectivité départementale. Or, il y a des propositions de loi, il y a même cinq décrets qui ont été pris sous l'attentie, dont j'ai fait la reproduction ici, et qui en principe n'ont jamais été rapportés. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment que Kazek est élu, automatiquement, dans les quinze jours, il devrait convoquer l'Assemblée municipale, l'Assemblée de la section communale, pour désigner... L'Assemblée au niveau section communale même ? Oui, qui a la même fonction d'assister les conseils, par exemple, le conseil de la section communale qui est élu, l'Assemblée l'assiste, parce que lui, il oriente, il a une vision sur laquelle elle a été élue, on suppose. Maintenant, il doit matérialiser son programme, faire approuver et valider son programme par l'Assemblée et de la section communale, et aller défendre ça au niveau de l'Assemblée municipale. Et de la même façon, l'Assemblée départementale, mais il faut qu'il ait les moyens. Or, il arrive que jusqu'à présent, la seule collectivité territoriale qui dispose de moyens à travers ce qu'on appelle les taxes communaux, c'est la commune. Le département n'en a pas. Et à l'intérieur de la commune, les sections communales de la commune sont censées bénéficier de cet axe. Mais ça n'arrive pas. Donc, il y a un problème de la loi actuellement, c'est que les compétences ne sont pas bien distinctes dans le sens que c'est le maire de la commune qui est l'administrateur de la commune, y compris des sections communales. C'est lui qui distribue au CASEC, le conseil de l'administration communale, les fonds qui sont nécessaires pour faire n'importe quoi. De ce qui veut dire que ceci ne répond pas à une programmation et l'État n'a pas la capacité non plus de mettre de l'ordre dans ceci parce que la loi prévoit que le budget communal doit être déposé au ministère de l'Intérieur pour vérifier la cohérence des perceptions que la commune doit faire à l'intérieur des taxes communales, l'usage qu'il va faire. Et c'est à ce moment que le ministère des Finances avec le ministère de la planification devrait discuter des priorités gouvernementales qui correspondent aux priorités locales et ainsi apporter les subventions. Ce n'est pas comme les 10 millions qu'on emporte pour chaque commune alors que les communes n'ont pas les mêmes caractéristiques n'ont pas la même étendue n'ont pas les mêmes potentialités et les mêmes problèmes. Voilà, on a suivi le magazine économique et Rendez-vous économique notre invité Claude Grandpierre on a proposé on a tourné pour la deuxième partie de l'émission. On a raconté nous l'histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Vous avez changé l'argent de l'argent une pièce monnaie, s'il vous plaît. Désolé madame, je n'ai pas une pièce monnaie. Oui, mais je n'ai pas une pièce monnaie. Il n'a pas une pièce monnaie. Ça fait me songe un problème de l'argent avec un client. Client, je n'ai pas une pièce de monnaie pour un tissu pour passer dans la bouche. Chérie, je n'ai pas l'argent mais une pièce c'est l'argent. Je n'ai pas une petite monnaie de l'argent. Je n'ai pas une pièce de monnaie. Je n'ai pas une pièce Je n'ai pas une pièce de monnaie. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie une pièce que vous avez besoin? Mais bon de l'argent qui a fait un travail. Je n'ai pas tout de suite de l'argent qui a fait un service. Merci. C'est un pire. C'est tout, belle madame. Nous, nous, pour nous servir. Toujours marcher avec la pièce de monnaie. Comme ça, vous avez toujours payé. Sans que payer, sans que ni mettre. Banc Central de monnaie 5 ob, 20 ob, 50 ob, goud, ak 5 goud. Mane Banc Paula bao monnaie. C'est doua ou et c'est divoal pou l'seviou. Pas preu priyaname aucune banque. Parce que Banc Central bay tout Banc Monnaie. Mais on communique la douane pou tout monnaie qui consenée. La douane vle denonce tout monnaie qui depuis d'ik d'antan ap utiliser tout monnaie pou passer machan dis contre ban sou frontye peyi ak Republik Dominikène et nan pou provins yotou. Nou vle fete tout moun konen ke la douane nan kad mission la loi bali jwenn si po gouvenman espesyalman minister finance pou pren tout mezi pou kombat kontre ban. pou pou l'e 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 Mande tout l'association, l'entrepreneur, l'intérêt de l'entreprise, 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 l'entreprise et l'entreprise. La douane a profité pour rappeler tout le monde qui a de l'Octobre 2005, qui a de l'Ontario 1979, la, fèl obligasyon pou li bai rekompens la jan ak tout moun ki pote bali bon jan informasyon ki kap edel bataille kont fode ak kontre ban. Si ou tagen bon jan informasyon pou bai la douane sou aktivite fode ak kontre ban, relle la douane nan numero sa 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relle la douane. Sa, sete komunike 501 la douane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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